Maintenant que la Ligue des Champions est terminée, on va pouvoir se tourner vers la prochaine saison de football. Et c'est comme un rituel, chaque année, on a droit à un nouvel épisode de FIFA. Après un FIFA 19 décevant et un FIFA 20 qui l'était tout autant, Electronic Arts doit tenter de se relever. Surtout face à un PES qui, certes, peine en contenu, mais fait plus d'efforts que FIFA épisode après épisode ces dernières années. On va faire le point sur le prochain FIFA et voir un petit peu ce qui nous attend. FIFA 21 va marquer le passage vers la nouvelle génération de consoles. Une transition qui est attendue puisqu'on est en droit d'attendre, en théorie, un gap assez notable sur le plan visuel. On nous promet des temps de chargement très rapide, de meilleurs éclairages, une utilisation de la manette PlayStation 5, des animations supplémentaires ou encore une modélisation des joueurs et de leur physique encore plus naturelle. De la même manière, les nouveautés de gameplay qui ont été présentées jusque là constituent des ajouts appréciables. Les dribbles fins vont renforcer la jouabilité sur de petits espaces, tandis que le placement plus intelligent des joueurs et les appels contrôlés vont diminuer certainement la frustration des hors-jeu trop bêtement concédés. On nous parle aussi d'un nouveau système de collision naturelle qui devrait réduire le nombre de chutes qui sont irréalistes, ainsi que l'apparition des têtes manuelles qui semblent donner plus de liberté à vos coups de casque. Enfin, en coup d'envoi, on pourra utiliser une nouvelle mécanique qui permet de rembobiner une action loupée pour mieux la terminer. Ceci dit, toutes ces promesses sont bien belles, mais avec Electronic Arts, ça vaut mieux être méfiant et faudra tendre manette en main pour voir ce que ça vaut. Néanmoins, avec PES qui fait purement et simplement la passe sur une véritable nouvelle version, au profit d'une simple mise à jour pour se consacrer à un véritable épisode next-gen, FIFA peut tenter de se rattraper. Côté contenu, FIFA 21 ne devrait pas décevoir. On aura le mode Volta qui va revenir avec plus de composantes multijoueurs avec notamment Volta Squad. Il sera désormais possible de jouer en ligne avec d'autres joueurs contre d'autres membres de la communauté dans des matchs en 5v5. Un système de division, décomposé en plusieurs rangs par division, va rythmer votre progression dans ce mode de jeu, avec des récompenses que vous gagnerez au fur et à mesure de votre ascension. Toujours dans Volta, on aura une alternative au clash d'équipe du mode fut, où on fera face à des IA et où on aura des récompenses cosmétiques, des joueurs et des icônes en cas de victoire. Votre avatar sera d'ailleurs encore plus personnalisable avec de nouvelles tenues adidas. Ceci dit, même si Electronic Arts mise beaucoup sur le social, le mode solo scénarisé va revenir dans cette version de Volta. Ici, on y fera progresser des jeunes de Sao Paulo jusqu'à la victoire finale au tournoi Streets Handicons, tout en croisant notamment Kaka, le Ballon d'Or 2007 ou encore Lisa Zimouche, la Reine du Freestyle, le tout à travers 5 nouveaux environnements. Passons maintenant au mode carrière. L'un des ajouts les plus intéressants, c'est la simulation active des matchs. En plus d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les données du match, on pourra à tout moment intervenir dans un match simulé, par exemple pour corriger une situation mal embarquée ou pour prendre part au coup de pied arrêté. Un système de progression des joueurs a également été instauré pour donner de l'intérêt au développement des joueurs disponibles. Vous pourrez donc faire gagner de l'expérience à vos joueurs en fonction de leur performance sur le terrain, leur âge, leur marge de progression, leur poste et leur attribuer cette expérience de la manière que vous souhaitez. On notera aussi l'arrivée des entraînements actifs permettant de pousser un petit peu plus la préparation de vos joueurs et ainsi monter leur tranchant. Cette caractéristique inédite va mesurer de 0 à 100 le niveau de préparation de vos joueurs. Entre 0 et 50, ils vont accuser un malus sur certains de leurs attributs, tandis que de 50 à 100, ce seront des bonus. Et histoire de chouchouter au mieux vos joueurs, la planification du calendrier vous offre une liberté sur leur emploi du temps entre entraînement, jour de repos ou de convalescence. A vous de gérer au mieux au quotidien le programme de chacun pour les faire jouer dans de meilleures conditions. Aussi, côté transfert, le prêt avec option d'achat débarque enfin et l'IA proposera également davantage d'échanges de joueurs dans le cadre de vos transactions. Toujours concernant l'IA, cette dernière peut désormais proposer des renouvellements de contrats en fonction du rang de leurs joueurs pour viser une réduction de transfert libre sur le marché. Dernier mode et pas des moindres, FIFA Ultimate Team, où l'on restera sur les mêmes bases, mais qui va ajouter cette année de la coopération. On pourra jouer en ligne avec un ami contre d'autres duos, que ce soit lors de matchs amicaux ou en ligne coop, mais aussi dans le cadre de la division Rivals Coop pour gagner des récompenses que vous partagerez avec votre partenaire. Toujours dans une optique sociale, les événements communauté et événements équipe se bonifient. Figure aussi d'autres nouveautés, comme la personnalisation de votre stade avec StadeFoot, ou encore le passage d'un top 100 à un top 200 dans JoptionFoot, les moments déterminants qui influent sur les statistiques de vos joueurs en fonction de leur performance dans la vraie vie, ou bien le top 100 des joueurs icônes qui regroupent les 100 joueurs de légende. Bref, sur le papier, FIFA 21 promet pas mal de nouveautés. On espère que tout ça va se concrétiser lors de sa sortie, étant donné que FIFA 19 et surtout FIFA 20 ont déçu pas mal de joueurs. Le passage à la nouvelle génération n'est pas toujours salvateur, et il faut aussi espérer que cette volonté de jouer sur tous les tableaux ne vienne pas entacher toutes ses promesses. De plus, on peut noter l'absence de crossplay, quelle que soit la plateforme et quelle que soit la génération. Oui, que ce soit entre PS4 et Xbox One, ou entre PS4 et PS5, on ne pourra pas jouer ensemble. Côté édition, on a toujours la standard, la Champions et l'Ultimate, et je vous mettrai un lien dans la description pour savoir leur contenu ou simplement précommander. A noter tout de même que si vous achetez FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez faire la mise à niveau sur PS5 ou Xbox Series X gratuitement. En tout cas, si vous le faites avant la sortie de FIFA 22. Rendez-vous le 6 octobre 2020 pour sa sortie sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et sur nouvelle génération quand les consoles seront disponibles. Et voilà, c'est tout pour ce focus sur FIFA 21. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes pour ce nouvel épisode, et est-ce que vous comptez craquer ou non. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !